Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur l'antenne de KTO pour ce Mardi des Bernardins. Nous sommes ensemble pour 52 minutes comme chaque semaine dans le grand amphithéâtre du Collège des Bernardins et cette émission est enregistrée en public. Elle est réalisée ce soir en collaboration avec le Collège de France. La tradition et sa remise en cause dans le Japon moderne, tel est le thème de cette émission. Ce Japon dont la vie artistique, intellectuelle et culturelle semble exercer un véritable attrait, pour ne pas dire une fascination, sur les Européens. Ce soir, guidé par nos deux invités, nous évoquerons la modernisation des traditions au Japon. Cette modernisation, vous le verrez, concerne divers domaines. Et puis dans une dernière partie, nous verrons ce que peut révéler de ce rapport des Japonais à la modernité, et bien la triple catastrophe de Fukushima. Je vous présente tout de suite ces deux invités. Cécile Sakai, bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes professeure à l'UFR des Langues et Civilisations de l'Asie orientale, de l'Université Paris d'Hydro. Vous êtes spécialiste de littérature moderne. Vous avez publié plusieurs ouvrages, dont celui-ci, Kawabata, le clair obscur. Cet ouvrage était paru au PUF en 2001, Kawabata, qui a, je le rappelle, a reçu le prix Nobel de littérature en 1968. C'est bien ça. Et puis deux autres ouvrages beaucoup plus récents, Imaginaire de l'exil. Alors de quoi s'agit-il vraiment en 30 secondes ? Oui, en 30 secondes. En fait, ce sont les actes d'un colloque qui réunissait des spécialistes de littérature moderne chinoise et japonaise autour de ce thème de l'exil au XXe siècle. Évidemment, ce sont deux expériences très différentes. Et nous les avons confrontées donc au travers d'œuvres d'auteurs majeurs de ces deux pays. D'accord. Et c'est aux éditions Philippe Piquet. Et puis enfin, ce dernier ouvrage, L'archipel des séismes, il est sorti vraiment tout récemment. Et c'est un recueil de textes qui évoque justement la catastrophe de Fukushima. Oui, avec Corinne Quentin, nous avons coédité cet ouvrage qui est un recueil de traductions de textes japonais, d'auteurs, écrivains, poètes, mais également journalistes, universitaires, qui chacun, à sa manière, apportent son témoignage sur cet événement tragique. Alors, nous reviendrons sur cet ouvrage. C'est chez Piquet-Poche et ça s'appelle L'archipel des séismes. Autre invité, Jean-Noël Robert. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes professeur au Collège de France depuis cette année. Vous y êtes titulaire de la chaire de Philologie de la civilisation japonaise. C'est d'ailleurs la seconde fois dans l'histoire du Collège de France qu'une chaire est consacrée à la civilisation japonaise. Vous êtes également directeur d'études à l'École pratique des hautes études et membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Vous êtes spécialisé dans l'histoire du bouddhisme au Japon. Ce soir, je présenterai deux ouvrages. Ceci, c'est tout simplement la leçon inaugurale que vous avez prononcée au Collège de France. C'était en février dernier et ça s'intitule la hiéroglossie japonaise. Oui, c'est un terme un peu bizarre que j'ai non pas inventé mais réactivé puisque c'est un mot grec. C'est un petit ouvrage que vous m'avez envoyé et que j'ai trouvé pour une non-spécialiste accessible. Et puis enfin, un second ouvrage que vous avez amené ce soir, La ceinturie du lotus. Alors ça, il s'agit d'une traduction et de commentaires. Oui, c'est surtout le commentaire qui est important à mon sens. C'est donc 144 poèmes courts japonais sur le Sutra du lotus qui est un des textes fondamentaux du bouddhisme au Japon. Alors pour évoquer cette négociation constante au Japon entre pôle de la tradition et puis pôle de la modernité, nous allons ce soir parler de plusieurs grands domaines et nous allons commencer par évoquer celui de la modernisation de la langue. Alors Jean-Noël Robert, à quel moment ce processus de modernisation de la langue débute-t-il au Japon ? Et puis dans quel but ? Pourquoi a-t-il lieu finalement ? Oui, c'est une vaste question en effet. Mais oui, on peut dire que ça a commencé avec ce qu'on appelle traditionnellement la modernisation du Japon, donc autour de l'époque Meiji, c'est-à-dire à partir de 1868 au 19e siècle. Ça s'appuyait sur des mouvements un peu plus anciens de reprise de conscience en quelque sorte du caractère singulier, enfin de la constitution d'une singularité japonaise qui remonte au 18e, 17e siècle, où l'on a commencé à être conscient de la séparation qui existait, ou à faire prendre conscience de la séparation qui existait entre la Chine et le Japon. Et puis donc à la fin, dans le second tiers du 19e siècle, il a fallu, avec la modernisation du Japon, transcrire, traduire, transposer les notions occidentales en japonais. Et là, il y a eu un énorme travail qui a aussi consisté à constituer une langue japonaise séparée de la langue chinoise classique, qui était en quelque sorte l'une des deux grandes langues traditionnelles. Vous aviez le japonais classique et le chinois classique. Et la grande langue de culture, c'était, en exagérant un peu, c'était le chinois classique. Et là, il a fallu constituer une langue nationale japonaise, c'est-à-dire constituer une langue qui soit comme l'anglais en Grande-Bretagne et le français en France. Et donc cette modernisation est à la fois une modernisation de concepts occidentaux et en même temps une modernisation dans le sens où il fallait établir une langue nationale japonaise. Mais véritablement création d'un concept au regard de ce qui avait lieu en Occident, de ce qui existait en Occident. Pour se mettre au niveau de l'Occident et donc supprimer ce caractère duel, en quelque sorte, de la culture japonaise qui était vraiment sino-japonaise, avec évidemment de très forts courants de prise de conscience japonaise déjà. Mais là, c'est vraiment ce moment décisif. Au point, alors je ne sais pas si nous pourrons en parler après, qu'on a constitué une littérature japonaise comme indépendante de la littérature sino-japonaise, qui était l'autre moitié de la littérature japonaise. Ça voudrait dire qu'on l'a épuré de textes classiques chinois qu'on a mis à part, ces textes ? Oui, et c'est quelque chose d'ailleurs qui ne nous est pas inconnue en Occident aussi. Vous savez qu'au moment de la Renaissance ou plus tard, lorsqu'on a voulu établir nos langues nationales, on a séparé, on a enlevé tout ce qui était littérature latine moderne et pendant très longtemps, les histoires de la littérature française ou de la littérature anglaise ignoraient complètement la partie latine. C'est un peu ce qui s'est fait au Japon aussi, mais beaucoup plus tardivement. Alors, sur ce qu'a été cette littérature nationale, nous y reviendrons très vite. Je me tourne pour débuter vers vous, Cécile Saccaille. Vous m'avez parlé, quand on a évoqué cette modernisation de la langue, de son extraordinaire complexité. En quoi réside-t-elle finalement cette complexité et en quoi est-elle apparue justement au moment de la modernisation de la langue ? Alors, au moment justement de ces grands débats, de ces mouvements pour rénover cette langue nationale japonaise à la fin du 19e siècle, grosso modo, C'est un mouvement qui finalement a traversé quatre décennies environ, puisque c'est aux alentours des années 1910 que l'ensemble des codes, etc. s'est stabilisé. Autrement dit, c'est assez récent quand on y pense. Eh bien, donc l'une des questions très importantes était comment écrire le japonais ? Parce que cette écriture est une écriture assez très particulière, qui s'était distinguée quand même au fil des siècles précédents par, d'une part, l'introduction des sinogrammes chinois, utilisés comme idéophonogrammes, les fameux sinogrammes utilisés pour l'écriture japonaise, mais également par la création par les japonais eux-mêmes de signes phonétiques qui sont doubles, pour ne pas simplifier les choses, qui sont doubles et qui sont donc des signes phonétiques au nombre de 46 à chaque fois, enfin de 50 autrefois, de 46 aujourd'hui, et qui sont utilisés, qui étaient autrefois utilisés comme langue écrite spécifique, et qui, à partir de ce mouvement de rénovation, ont été utilisés de façon très très codifiée pour s'associer aux sinogrammes au fur et à mesure, de telle ou telle façon, je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que c'est assez compliqué, et pour aboutir finalement à un système qui comporte autour de 2000 sinogrammes, lus de plusieurs façons différentes, ce qui distingue le japonais du chinois, et auxquels donc s'adjoignent une écriture phonétique, deux écritures phonétiques, en fonction des circonstances, notamment pour les déclinaisons, les prépositions, les modifications verbales et autres, c'est-à-dire toutes les parties variables. Donc voilà, c'était, je pense, un pan très important de cette réforme de la langue, qui s'associe bien sûr à la partie orale, qui devait elle aussi travailler vers quelque chose qui puisse unir donc l'ensemble de la communauté japonaise au nom d'une modernité transparente, je dirais. Donc on ne va pas du tout vers une simplification de la langue, au contraire, on prend en compte sa complexité. Oui, je pense qu'on peut dire que cette compétition, voilà, donc par rapport à cette problématique de tradition-modernité, on peut dire que vraiment, d'une certaine façon, le génie japonais, au sens, bien sûr, de cette capacité japonaise a intégré donc ces traditions et à les moderniser, à les rénover, a tenu absolument compte de ce patrimoine en le modifiant et a résisté, par exemple, à des tentatives d'alphabétisation du japonais qui ont existé aussi. Ailleurs ? Si je peux dire, justement, pour simplifier les choses, même à l'époque moderne, il y a eu deux états de la langue japonaise. C'est-à-dire la langue japonaise classique qui a resté utilisée dans les documents administratifs jusqu'à la fin de la guerre et la langue japonaise moderne qu'on a utilisée peu à peu et de plus en plus dans les romans, les pièces de théâtre, etc. C'est-à-dire que les codes de loi, par exemple, le code civil était rédigé en japonais classique et les étudiants en droit japonais, jusque dans les années 60-70, étaient obligés d'apprendre cette langue classique. Donc, même lorsque le japonais moderne s'est élaboré, il s'est élaboré de deux façons, en réalité. Et ce n'est qu'après la fin de la guerre, et encore pas tout à fait, qu'on est allé vraiment vers une langue moderne et plus ou moins identique à la langue parlée. Jean-Noël Robert, vous faisiez tout à l'heure allusion à l'élaboration de l'histoire aussi d'une littérature japonaise, de ce concept de littérature japonaise. Et dans un texte que vous m'avez envoyé la semaine dernière, vous parlez d'un des aspects, dites-vous, les plus attachants de cette période enfiévrée qui suivit l'ouverture du Japon, c'est ces échanges et ces voyages de nombreux japonais qui, dans la seconde moitié du XIXe siècle, se rendent en Europe, qui s'ouvrent à l'Occident, mais qui ont aussi la volonté de faire découvrir leur littérature à eux. Vous faites notamment référence à deux voyageurs qui, eux, ont l'idée de faire traduire la même œuvre, la même année, finalement. Est-ce que vous pouvez revenir sur eux ? Oui, concrètement, c'est un peu anecdotique, mais comme vous le disiez très bien, c'est en même temps très symptomatique. C'est que les Japonais allaient chercher la culture occidentale et, en même temps, ils avaient tout à fait conscience de la nécessité pour eux de se faire connaître comme culture à part entière et peut-être différente des autres cultures de l'Extrême-Orient et singulièrement de la chinoise. Alors, c'était en effet le grand écrivain Natsume Soseki qui est connu en Occident maintenant, et aussi, et puis, quelqu'un qui est beaucoup moins connu en Europe, mais très connu au Japon, une sorte d'ethnologue et folkloriste qui s'appelait Kumakata Minakusu, qui était l'un des grands fondateurs de la science du folklore japonais et de la science des religions, en quelque sorte. Et les deux ont eu l'idée de traduire un texte japonais très court du tout début du XIIIe siècle, du 1212, d'ailleurs. On a la date exacte de sa composition. Et chacun l'a fait séparément à peu près au même moment. Et c'est un texte à la fois très connu au Japon et qui, je pense qu'il a aussi le mérite d'être très court. Ça faisait un exercice de thème. Les notes d'un ermitage, c'est ça ? Les notes d'un ermitage, oui, ou notes de ma cabane de moines. C'est traduit parfois en français comme cela. Donc, il y avait vraiment cette volonté de faire découvrir cette littérature japonaise et de la mettre sur un pied d'égalité avec la littérature européenne, les littératures européennes. Oui, c'était l'un des buts. Je pense que c'est ce qu'ils ont parlé de moi. Mais l'un des buts était cela. Et puis aussi, d'élaborer un concept de littérature nationale. Comme il y avait une langue nationale japonaise, il fallait une littérature nationale de langue japonaise. On a cherché des modèles qui existaient déjà, bien sûr. Et Cécile Saka, il y a vraiment eu une relecture, une révision de cette tradition littéraire. Comment ça s'est opéré ? Oui, alors, on a toujours ce questionnement qui est « Y a-t-il rupture ou continuité ? » Et donc, on ne peut jamais répondre, évidemment, d'un côté ou de l'autre seulement. Je pense qu'il y a eu... Il y a un premier mouvement qui est sans doute celui de la rupture, parce qu'il faut aller de l'avant, il faut aller vers la découverte des pays occidentaux, de leur culture. Il y a eu d'ailleurs un travail de traduction absolument extraordinaire dans l'autre sens aussi, dans les deux sens d'ailleurs, tout à fait remarquable, des centaines, des milliers d'œuvres donc traduites presque simultanément dans les années 1880-1890. Et donc, je pense que c'est, disons, la partie rupture. Et en même temps, progressivement, la prise de conscience d'un patrimoine culturel extrêmement important se faisait parallèlement, ce qui fait que, vers la fin du XIXe siècle, je pense, l'idée qu'il fallait à la fois tenir compte du passé et l'introduire, par exemple, dans des histoires littéraires qui ont été constituées à ce moment-là, sur le modèle, d'ailleurs, des histoires littéraires construites en Occident, qui sont finalement des inventions de la tradition, d'une certaine manière, des reconstructions de la tradition, ont été faites de la même manière, en repiochant, si l'on peut dire, en révisant le patrimoine japonais, en réintroduisant les très, très grands textes qui ont été redécouverts d'une certaine manière, comme le roman du Genji. Voilà, le roman du Genji, c'est vraiment le texte peut-être emblématique à cette période-là ? Tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez justement nous en parler ? Quelle est cette œuvre ? Alors, évidemment, parler du Japon sans parler du roman du Genji, c'est effectivement difficile, si on parle de littérature, en tous les cas. Certainement, donc, c'est un grand roman d'un millier de pages environ, écrit par une aristocrate de la cour de Héin, autour de la fin du 10e, début du 11e siècle, dont on connaît certains éléments, mais, évidemment, c'est une époque très ancienne, il ne reste que des copies de ce manuscrit, par exemple, puisque c'était des textes qui étaient copiés au pinceau. C'est un roman qui met en scène un prince extraordinaire, une sorte de, alors, je m'excuse pour l'anachronisme, mais une sorte de Casanova avant l'heure, qui traverse le siècle à travers les femmes qu'il rencontre, qu'il séduit, et qu'il aime réellement, au-delà de la mort, d'ailleurs. Et c'est un univers qui est extrêmement, à la fois, complexe, très poétique, et qui renvoie, finalement, à une sorte de vision du monde, qui est une vision du monde totale, qui dépasse largement le destin individuel. Et c'est encore aujourd'hui considéré comme un des romans majeurs, je pense, du patrimoine littéraire mondial. Avec des traits bouddhistes, bouddhiques, donc très importants aussi, qui sont, et c'est un roman à la fois en prose, et qui comporte 800 poèmes, plus de 800 poèmes japonais. C'est vraiment le fondement de la littérature japonaise. Mais ce que disait Cécile aussi, il faudrait bien insister sur le côté de rupture de la modernité. C'était presque un traumatisme. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas les Japonais, au début, qui sont ouverts sur l'Occident, mais ce sont les navires américains. C'était une sorte de perle-arbor à rebours. Ils sont venus dans les eaux japonaises, et après quelques tirs de ce monstre, on dit, nous revenons l'année prochaine, signer un contrat, un traité d'ouverture. Et là, il y a eu une véritable prise de conscience du décalage du Japon par rapport à l'Occident. Et ça a entraîné en effet une sorte de... Alors, je vous passe les incidences politiques, mais ça a entraîné une remise en question complète de la culture japonaise. Et en effet, on est allé... D'abord, c'est là qu'il y a eu des bouleversements religieux très importants. On a remanié la religion japonaise traditionnelle. Voilà, on va très vite en parler. Et on a même remis en cause, comme le disait Cécile, la langue même japonaise. À la fin du XIXe siècle encore, on se disait, il faut se convertir au christianisme, et il faut utiliser l'anglais. Ce n'est pas pour se mettre à la hauteur de l'Occident. Alors, ce réétablissement d'une tradition est une sorte de retour du pendule. On est allé très loin vers l'abandon de la tradition. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a une partie du musée Guimet, n'est-ce pas, où les Français ont pu aller acquérir un très bon marché des œuvres d'art japonaise qu'on bradait littéralement. Et puis ensuite, il y a eu cette réélaboration d'une tradition modélée sur l'Occident. – Alors, Cécile Sakai, vous avez travaillé sur l'histoire de la littérature populaire de 1900 à 1980, et on sent bien qu'il y a eu, et vous le dites d'ailleurs, plusieurs décennies d'ajustements à cette modernisation, que finalement, chaque écrivain reprend à sa manière cette idée de modernisation. Vous avez beaucoup travaillé sur l'œuvre de Kawabata, le prix Nobel de littérature japonais. en quoi Kawabata a-t-il été un expérimentateur au sein de cette modernité ? Et puis, quel rapport entretenait-il avec la tradition ? – Oui. Alors, Kawabata, c'est un des très grands auteurs du XXe siècle. Il n'est pas le seul. Je n'en ferai pas, évidemment, l'unique. – Mais voilà, vous êtes tout de même l'auteur d'une étude très importante. – Bien sûr, oui, c'est un des très, très grands auteurs. Né en 1899, à l'orée, justement, du XXe siècle, décédé en 1972. Donc, c'est un de ces grands écrivains, comme Tanizaki et quelques autres, qui ont traversé ce XXe siècle. Alors, en fait, la jeunesse de Kawabata est concomitante avec, finalement, l'introduction au Japon des mouvements les plus modernistes. Par exemple, le surréalisme, avant le surréalisme, le dadaïsme, puis ensuite les courants de conscience, James Joyce, etc. Et il faut bien comprendre qu'au Japon, à cette époque, alors qu'à la fin du IXe siècle, il y avait un décalage de parfois un siècle entre les œuvres que l'on commençait à traduire et celles qui étaient lues par les Japonais, les choses sont allées si vite, finalement, que c'était presque en temps réel que les œuvres contemporaines occidentales étaient traduites, introduites, commentées, etc., au Japon. Et c'est là que Kawabata a fait ses premières classes, si l'on peut dire, en tant qu'auteurs appartenant au courant des nouvelles sensations expérimentales, faisant de la littérature, finalement, un outil d'expérimentation. Donc, bien sûr, lié à l'idée que la littérature doit provoquer des émotions, mais des émotions dans l'ordre de la surprise, de l'étonnement, de l'énigme, de l'interrogation, et non pas dans la construction d'une esthétique, comme on l'imagine, traditionnelle, etc. Et puis, finalement, l'itinéraire de Kawabata est très intéressant parce qu'il revient, justement, à ses traditions, en particulier avec Pays de neige, qu'il publie, donc, beaucoup plus tard, qui est publié dans une version complète en 1947, après la Seconde Guerre mondiale, et d'autres œuvres bien connues en France, comme Nuit d'oiseaux blancs, ou bien Le grondement de la montagne, par exemple, qui mettent en scène, finalement, un Japon, je dirais, au décorum traditionnel, les rites, les coutumes, la voie du thé, les fleurs, les kimonos, etc. Or, quand on lit en réalité, en japonais en particulier, je dirais, au-delà de la traduction, qui parfois, je dirais, affadille, malheureusement, les textes japonais, quand on lit très attentivement les textes de Kawabata, on se rend compte que, du point de vue du style de son écriture, il reste un expérimentateur dans l'âme, et que, donc, finalement, son talent et celui, justement, je pense, de cette hybridation entre une volonté toujours expérimentatrice de la littérature qui est associée à, je dirais, une intégration des valeurs, de certaines valeurs qu'il considère, finalement, effectivement, comme esthétiquement supérieures. Jean-Noël Robert, vous disiez, en préparant cette émission, qu'on aurait presque pu mettre en perspective durant toute cette émission, notre, enfin, deux discours, finalement, le discours de réception de Kawabata, de réception du prix Nobel, et celui de Hoé, qui a reçu le prix Nobel en 94, tant ils évoquent ce rapport entre tradition et modernité. Oui, c'est presque un dialogue par discours de prix Nobel interposé. Le discours de prix Nobel de Kawabata est tout à fait étonnant, enfin, m'avait tout à fait étonné à l'époque, j'avais 18 ans, et je l'ai revu beaucoup plus tard, et j'y ai trouvé une, presque une provocation de la part de Kawabata, alors à l'égard de qui, je ne sais pas, était-ce à l'égard des Occidentaux, et surtout peut-être beaucoup plus des Japonais, de ses collègues, ses confrères japonais, qui étaient plus modernes. Il a vraiment pris, il a fait un discours où il ne citait, à part lui-même, qu'un ou deux autres, pas contemporains, mais écrivains modernes plus anciens, il ne citait que de grands noms, d'ailleurs pas forcément de grands noms, des noms de la poésie japonaise ancienne, n'est-ce pas ? Et par un discours qui me semble extrêmement structuré, il a défini une sorte de tradition littéraire dont il se réclame, où l'Occident ne joue pratiquement aucun rôle. En plus, en resituant, par le titre même de sa conférence, de son discours, dans la tradition esthétique japonaise traditionnelle. Et donc, en 1994, comme l'a rappelé Cécile, Oe Kenzaburo a fait un discours, où il prend sciemment cette fois le contre-pied de Kawabata, et Cécile pourra vous en parler davantage, et qui montre vraiment les deux pôles dont vous parliez tout à l'heure, d'une tradition réinterprétée certainement, provoquante même par le caractère unilatéral que lui donne Kawabata, et la réaction d'Oe Kenzaburo. Mais je trouve que chez un certain nombre d'écrivains japonais, même plus anciens, vous avez un peu la même démarche. Je pense à un autre écrivain qui s'appelait Kodaro Han. Kodaro Han, qui est mort en 1945, il est mort très âgé, il a dû naître vers 1869, ou quelque chose comme cela. Et lui aussi a commencé comme écrivain moderniste, en quelque sorte, avec des thèmes tout à fait occidentaux, presque des romans policiers qui se passent d'aventure. Et puis, peu à peu, après s'être isolé dans un temple dans le nord du Japon, où il a lu tout le canon bouddhique, il est revenu à une écriture absolument invraisemblable pour l'époque, où il reprenait un style sino-japonais, alors que plus personne n'écrivait comme cela. Alors, toute proportion gardée, on retrouve un peu la même démarche chez Kawabata. Oui, c'est ça, en quelques minutes, enfin, quelques secondes même, sur ces deux discours. Sur ces deux discours, oui, pour reprendre ce que disait Jean-Noël, ce mouvement pendulaire, je pense qu'il est, en quelque sorte, emblématique, effectivement, du mouvement que les Japonais, que les intellectuels japonais. Mais aussi, la société japonaise a suivi tout au long, en fait, de ces 20e et 21e siècles jusqu'à aujourd'hui. Et Oe, en reprenant le discours de Kawabata, donc Oe, c'est ce deuxième prix Nobel de littérature japonaise, 1994, connu pour, par exemple, un recueil de nouvelles magnifiques qui s'intitule « Dites-nous, comment survivre à notre folie ? » par exemple, pour une affaire personnelle, pour d'autres romans très importants. Oe intitule son discours « Moi, d'un Japon ambigu » et il va gloser sur cette ambiguïté qui lui paraît être tout à fait essentielle pour comprendre ce qu'est le Japon. Et dans son regard, cette ambiguïté est une ambiguïté qui passe par le filtre politique. C'est l'histoire du 20e siècle qu'il prend, en quelque sorte, à bras le corps. et à la différence de Kawabata qui essaye, enfin, qui essaye, je pense, sièrement, d'ailleurs, tout à fait, de le contourner, de contourner cette question, la question de la responsabilité de la guerre, de la responsabilité, je dirais, du Japon dans le concert des nations au cours du 20e siècle. Oe l'intègre dans son propos pour non pas plaider un nouveau statut pour le Japon, mais pour finalement inviter les Japonais et la communauté, d'ailleurs, en général, à réfléchir à cette question. Alors, nous avions ce soir envie de faire entendre des textes aussi. Vous aviez également envie. Donc, vous êtes venus avec des haïkus que vous allez d'abord nous lire en japonais et d'abord, j'aurais aimé savoir pourquoi vous êtes venus avec des haïkus, pourquoi ce soir ? Je savais que nous avions peu de temps, donc les haïkus, ce sont ces poèmes très, très courts de 17 syllabes, un tercet de 17 syllabes sur lequel on pourrait aussi parler très longuement. Évidemment, ils sont tout à fait issus d'une grande tradition de la poésie japonaise puisqu'ils sont issus des wakas, donc poèmes plus longs qui datent eux, dont on voit un certain nombre d'expressions dès les 9e et 10e siècles. Alors, cette forme plus brève, elle a été vraiment élaborée, travaillée par un très, très grand poète, le fondateur du haïku, je dirais, de la période pré-moderne qui est Basho. Et ces poèmes de 17 syllabes ont connu une réception très importante, d'abord au Japon où Basho a suscité de nombreux disciples avec de très, très grandes réussites, puis au tournant du 19e et du 20e siècle, une rénovation, une modernisation justement des formes du haïku qui était quand même très codifiée. Par exemple, rappelons qu'il y avait une obligation à renvoyer à la nature et à la saison par travers des mots qui étaient utilisés dans les haïkus. Eh bien, tous ces codes vont être, je dirais, rénovés. Il va y avoir une sorte de libération des codes au cours du 20e siècle en même temps qu'une traduction, des traductions de plus en plus importantes qui vont influencer les auteurs occidentaux. Par exemple, Ezra Pound ou bien encore Paul Claudel. Je crois que c'était sans haïkus pour un éventail. Ce sont des haïkus de Paul Claudel qui sont d'ailleurs très intéressants à lire, très, très beaux. et il me semblait que c'était une forme qui est à la fois si ramassée qu'elle est parfaitement emblématique de cette évolution. Vous prenez des haïkus par exemple du 18e siècle et puis des haïkus d'aujourd'hui et on se rend compte à la fois de ces points communs qui concernent essentiellement la forme, je dirais, et puis de l'immense éventail de possibilités qu'offre cela. Une forme de continuité. Je vous en lis peut-être deux ou trois d'abord d'anciens haïkus de Bacho en particulier. Alors Bacho c'est donc le poids du 17e siècle fondateur du haïkus. Je pense que ceux qui nous entendent reconnaîtront certains haïkus. Alors voici en français d'abord Un vieil étang Une grenouille plonge Le bruit de l'eau En japonais Furuikeya Pardon, je recommence Furuikeya Kawazu tobikomu Mizuno Oto Alors il faut imaginer le poète en train de voyager, de cheminer à travers une forêt et puis c'est le silence. Un autre poème de ce genre Un autre poème que j'aime beaucoup parce que c'est l'été, c'est le plein été Le silence et le chant des cigales qui pénètrent la pierre Shizukasaya Iwanishimiru Semino Oto Donc voilà ces instants de poésie que Bachot a créé Il les a serrés dans des chroniques dans des journaux de voyage Il faut bien s'en souvenir parce que en général on les prend on les lit souvent isolés alors que la plupart du temps ils sont dans un certain contexte donc ce sont des instantanés qui s'intègrent dans un univers qui est tout à fait cohérent Alors les choses vont se modifier au fur et à mesure on ne touche plus aux saisons on introduit la vie ordinaire et par exemple je vous lis deux poèmes d'un très grand écrivain du milieu des années 60 Tereya Mashoji qui était également dramaturge Alors voici ces deux haïkus En français Au rugby joue blessée et douloureuse face à la mer Un autre poème je commence par le japonais Ni kai hibiki Ni kai hibiki Yasushimomoussak Tanjoubi Grincement à l'étage simple péché en fleurs anniversaire Vous voyez évidemment la différence et peut-être tout à l'heure je vous lirai quelques poèmes en hommage à Fukushima Exactement Merci pour cette parenthèse on a pu entendre Alors je sais que vous êtes vous aussi venu avec une lecture possible mais avant de vous entendre avec cette lecture je pense qu'il est très important d'évoquer la modernisation des traditions dans le domaine de la religion Jean-Noël Robert la restauration de Meiji enfin toute cette période apporta de profonds bouleversements dans la situation du bouddhisme japonais est-ce que vous pouvez nous dire lesquels et par quoi passa cette modernisation finalement il y a eu une véritable rupture Il y en a eu plusieurs d'abord dans le dans le système religieux japonais en général pour simplifier très grossièrement mais disons que la religion japonaise traditionnelle était un peu comme la langue elle-même était une religion double en quelque sorte vous aviez ce qu'on appelle le Shinto donc les traditions plus ou moins réputées autochtones au Japon donc non chinoises qui ont été qui ont eu évidemment une évolution historique comme tout le reste mais auquel on attribuait une sorte d'origine immémoriale d'un côté et puis de l'autre vous aviez le bouddhisme qui était venu du continent chinois enfin de Coréen par la Corée d'abord et ensuite de la Chine au milieu du 6ème siècle et puis peu à peu ces deux ces deux traditions religieuses enfin je simplifie beaucoup mais se sont faites une en quelque sorte disons que les divinités japonaises devenaient des sortes d'émanations des bouddhas et prier les divinités japonaises c'était pour les japonais se rapprocher des bouddhas indiens et chinois qui étaient un peu lointains c'était une sorte de religion de proximité et qui justifiait en même temps cette coexistence des deux langues comme l'a dit Cécile le waka japonais la poésie la poésie traditionnelle japonaise était toujours en langue plus ou moins pure japonaise et le premier waka qu'on a consigné dans des textes historiques a été consigné en 712 et c'est un dieu japonais qui le fait donc c'est vraiment la poésie des dieux et le japonais par cela même devient la langue des dieux et donc c'est cette et au nom de cette idéologie moderne à l'époque Meiji on a arraché l'une de l'autre les deux religions en essayant d'élaborer un pur Shinto si bien que alors que toutes les à part quelques grands sanctuaires les sanctuaires les lieux religieux japonais étaient en réalité souvent des lieux où se rencontraient bouddhisme et shintoïsme là on a par exemple enlevé tout ce qui était bouddhiste des temples Shinto et des sanctuaires Shinto et vice-versa en essayant de faire du Shinto comme on avait une langue nationale et une littérature nationale on a eu une religion nationale alors évidemment la conséquence c'est que les japonais se sont trouvés un peu dépourvus de leur religion traditionnelle et ça a donné naissance à une sorte de zone de vide où se sont créés beaucoup de sectes religieuses modernes enfin dont on a encore les restes et de nouveaux mouvements à présent mais c'est vraiment parce qu'on a essayé de scinder de séparer une tradition qui était en réalité extraordinairement cohérente à la fois culturellement par la pensée c'était une véritable imprégnation finalement oui d'ailleurs je me souviens toujours j'avais une fois séjourné dans un sanctuaire Shinto japonais très célèbre je ne le dirai pas parce que justement le prêtre de ce sanctuaire me disait vous savez je suis très embêté moi en tant que prêtre Shinto on ne m'a jamais parlé de bouddhisme et en réalité tous les fidèles qui viennent chez moi viennent me poser des questions sur le bouddhisme donc la population est encore très imprégnée je ne dirais pas elle n'est pas bouddhique spécialement mais elle est toujours dans ce mélange en quelque sorte oui et puis vous expliquez également que finalement l'introduction et l'accès aux idées occidentales a confronté les clercs à de nouvelles méthodes d'études de recherche et que ça a eu des répercussions voilà alors c'était l'autre aspect de Donda c'était l'aspect interreligieux qu'on considérait maintenant interreligieux et en même temps évidemment les bouddhistes d'ailleurs comme de certains côtés le Shinto se sont inspirés des méthodes érudites qu'on avait mis au point en Occident pour étudier à leur tour leur propre religion et là en revanche alors il y a eu cette période qui a été très douloureuse pour le Japon donc de scission des religions et puis après on a vu quand même s'élaborer un bouddhisme comme élément important de la pensée japonaise et donc fertilisé en quelque sorte par les méthodes philologiques érudites occidentales mais qui s'appuyaient aussi sur une très forte tradition d'érudition japonaise ça l'a perfectionné ça n'a pas remplacé on voit là quelque chose de très intéressant qui donne un aspect très particulier au bouddhisme japonais par rapport aux autres traditions de l'extrême-orient pour revenir pour revenir à la langue vous expliquez également que cette langue japonaise elle est complètement imprégnée de la tradition bouddhique et que les japonais vous dites font parfois du bouddhisme sans le savoir tellement leur langue elle-même oui c'est à dire beaucoup de beaucoup de valeurs japonaises sont de valeurs du bouddhisme sont portées par la langue japonaise et parfois dans des endroits auxquels on ne s'y attendrait pas je donne souvent enfin c'est un exemple très très vaste mais le système même des trois temps n'est-ce pas c'est-à-dire passé, présent, futur qui est bien implanté au Japon comme en Chine et d'ailleurs c'est valable non seulement pour le Japon mais aussi pour la Chine ce système des trois temps qui va de soi pour nous comme pour les chinois comme pour les japonais en réalité est arrivé en terre chinoise puis au Japon par l'intermédiaire du bouddhisme il y avait disons concevoir le futur comme une troisième dimension temporelle c'est une nouveauté enfin une nouveauté qui remonte au quatrième siècle peut-être au troisième siècle et au Japon qui est venu plus tard mais c'est quand même quelque chose qui a été véhiculé par le bouddhisme ça c'est c'est un exemple très manifeste mais il y en a bien d'autres vous disiez Cécile Sakai qu'il y a vraiment une dimension fondamentalement religieuse de la relation entre justement ces langues chinoises et japonaises qui a vraiment un dialogue jamais interrompu oui de toutes les façons dès l'origine la langue japonaise telle qu'on a pu en garder les premières traces c'est une langue qui a été écrite en chinois on le sait donc et cette sorte d'assimilation constante assimilation rénovation recréation constante elle est vraiment inscrite je pense dans le génie japonais si l'on considère que je ne sais pas si Jean-Noël en est d'accord que la langue écriture écrite orale est évidemment un élément absolument fondamental pour comprendre les civilisations alors au sujet de l'aspect de domaine religieux il nous reste à peu près deux minutes pour parler de ce sujet là est-ce que vous avez envie justement d'ajouter quelque chose après ce qu'a dit Jean-Noël Robert on peut peut-être se poser la question de savoir ce qu'il en est aujourd'hui dans le Japon des années 2010 du 21ème siècle en fait ces religions restent même si elles ne sont pas toujours pensées ou réfléchies inscrites dans la pratique dans les coutumes au quotidien aussi bien du côté finitoïste sur certains rites des naissances des mariages que du côté bouddhiste et en particulier les rites de la mort donc finalement sans rupture véritable je crois que sur le plan de la connaissance concrète des coutumes des us et coutumes il reste donc un lien très très fort qui unit les japonais à leur passé alors il nous reste 10 minutes d'antenne 10 minutes pour parler de ce que révèlent aussi au Japon les moments de rupture de ce rapport des japonais à la modernité alors un bref rappel des faits pour commencer le 11 mars 2011 c'est la date à laquelle s'est déroulée la triple catastrophe de Fukushima cette catastrophe a fait cette triple catastrophe 20 000 morts 325 000 personnes ont été déplacées pour vous Cécile Sakaï il y a là dans cet événement comme une rupture symbolique un tournant dans l'histoire du Japon qui est vraiment dans un moment de fort changement de réflexion par rapport au futur Oui je pense alors il est très important de souligner qu'il s'agit d'une triple catastrophe et que la partie séisme de magnitude 9 et tsunami d'une force absolument inouïe et qui est la principale cause du décès de ces 20 000 victimes sont hélas des cataclysmes que le Japon a connus et connaît connaîtra encore le socle japonais comme on le sait bien est un socle extrêmement instable parcours de failles sismiques à la rencontre de deux plaques tectoniques ce qui fait que depuis des siècles les documents certains récits certains textes nous rapportent ces différentes catastrophes naturelles qui se sont produites et la façon dont finalement la population japonaise s'est remise de cela pour reconstruire ensuite donnant presque l'impression d'un cycle qui évidemment irrégulier mais qui est une sorte de cycle qui apprend à l'homme je dirais l'humilité face à la nature il me semble que la grande différence la grande particularité de cet événement-ci c'est évidemment l'accident nucléaire l'accident nucléaire c'est la première fois qu'un accident d'une telle gravité donc survient au Japon après après cinq ou six décennies après la seconde guerre mondiale de construction incessante d'une richesse énergétique qui reposait sur le développement technologique et les compétences bien sûr très hautes de la société japonaise en pleine ascension économique et cet accident nucléaire je pense repose véritablement des questions fondamentales sur l'avenir sur faut-il continuer comme cela ou faut-il se tourner vers d'autres alors si on prend simplement les questions industrielles et économiques d'autres énergies bien entendu mais surtout est-ce que l'homme n'est-il pas allé trop loin dans cette course à la technologie c'est une des questions qui se posent parmi de multiples autres bien sûr Jean-Noël Robert il y a vraiment une confrontation comme l'a dit Cécile Sakai régulière finalement aux catastrophes de quelle manière les japonais selon vous vont-ils faire appel à leur tradition à leur mémoire est-ce qu'il y a par la volonté de renouvellement il y a quelque chose qui m'a enfin entre autres il y a énormément de choses qui m'ont impressionné qui m'ont marqué dans toute cette année qui s'est un an et demi maintenant qui s'est découlé depuis la catastrophe et c'est là alors je ne sais pas dans quelle mesure elle est profonde mais c'est quand même au moins superficiellement c'est de voir la mobilisation par exemple des bouddhistes beaucoup de moines bouddhistes vous savez que le bouddhisme au Japon disons le bouddhisme traditionnel je ne parle pas des mouvements modernes des mouvements néo-bouddhiques mais le bouddhisme traditionnel n'ont pas mauvaise réputation mais disons que ce sont des gens qui sont souvent dans leur monastère qui passent leur temps à assurer les enterrements ou les funérailles ou à étudier ou à prêcher et là il y a eu beaucoup de moines individuels mais quand même bien sûr avec l'appui de leur temple qui sont allés aider les gens et ça c'est une alors qu'il faut dire que le bouddhisme japonais il y a des mouvements philanthropiques disons humanitaires mais c'est pas du tout comparable par exemple au christianisme et là il y a eu vraiment une sorte de je ne sais même pas si c'était organisé c'est-à-dire ce sont vraiment des moines individuels qui n'ont pas pu se retenir de porter secours aux gens et l'autre chose qui m'a impressionné aussi dans le même ordre d'idée c'est la création de solidarité non officielle c'est-à-dire que le gouvernement japonais a été très critiqué et même les secours et là on a vu vraiment des gens qui sont venus plus ou moins individuellement c'est-à-dire parfois en groupe de régions très lointaines du Japon pour par exemple préparer les repas pour les réfugiés je connaissais des gens qui venaient de prendre leur retraite et qui sont partis tout de suite dans cette région pour quelqu'un en particulier à qui je pense qui travaillait dans une auberge de jeunesse près de Kyoto et il venait d'arriver à sa retraite il a été refaire son travail de auberge de jeunesse au milieu des réfugiés et ça ça a permis de reprendre de reconstituer certains liens qui avaient peut-être disparu ou qui s'étaient atténués avant Fukushima comme le dit Cécile il y aura vraiment un avant et un après Fukushima et je pense que c'est un aspect très impressionnant et on sent bien que d'ailleurs l'opinion publique conteste certains faits notamment ce qu'avance la société TEPCO ce que dit l'État qui a une volonté parfois même de se rebeller il y a une manifestation qui a réuni je crois 100 000 personnes vous me disiez à Kyoto c'est ça ou à Tokyo on sent bien qu'il y a un éveil aussi une envie de changement tout à fait il y a une parole citoyenne qui s'est révélée évidemment parce que tout simplement les discours officiels ne pouvaient plus suffire que la réalité dépassait largement si vous voulez la représentation qui était donc véhiculée par ces discours officiels et là on voit des manifestations tous ces mouvements de solidarité qui sont réels la communication aussi qui se fait beaucoup par Twitter par exemple c'est très significatif et ce ne sont plus donc les médias officiels la télévision etc. qui sont au centre de ces réseaux de solidarité mais vraiment des réseaux inter-individuels donc quelque chose est en marche alors avant de terminer cette émission je voulais faire allusion à l'archipel des séismes et justement vous demandez vous avez réuni les textes de plusieurs auteurs justement sur la catastrophe la triple catastrophe et vous faisiez allusion à un passage sur l'éloge de la bougie j'aimerais que vous y reveniez et qu'on termine peut-être sur cette idée de changement et peut-être d'aller vers plus de frugalité voilà que vous nous parliez peut-être de ce texte et de cet auteur oui volontiers c'est dans cette idée d'un futur qui aurait un visage différent de celui que l'on connaît aujourd'hui d'une nation industrialisée très avancée qui fut longtemps la seconde puissance économique détrônée par la Chine maintenant et cette triple catastrophe liée à cette prise de conscience conduit un certain nombre de personnes à aller vers d'autres modes de convivialité d'autres modes de consommation et donc cela est lié bien sûr à la consommation énergétique il y a donc ici dans ce recueil un poème d'un grand poète actuel Tanikawa Shuntaro qui s'intitule on a allumé la bougie je vous en lis juste la première strophe la bougie est allumée voici revenus les soirs d'autrefois le vent léger suspend sa course le ciel bleu dort à point fermé alors le poème se poursuit bien entendu et il ne s'agit pas d'un retour en arrière à vrai dire chacun est conscient qu'il n'est pas question de revenir aux années 1900 c'est faire avec la modernité mais en prenant conscience de toutes les limites de cette modernité je pense que c'est l'une des leçons de cette catastrophe Jean-Noël Robert le mot de la fin est pour vous je pensais à ça et vraiment il y a le dernier film de Kurosawa Akira qui s'appelait Le rêve Yume et il y a cet épisode extraordinaire qui s'appelle Le village des moulins à eau où le protagoniste arrive dans une sorte de ville de village où l'énergie est remplacée par des moulins à eau il y a le patriarche du village qui explique au héros qu'on n'a pas besoin d'électricité on n'a pas besoin d'éclairer la nuit parce qu'on ne verrait pas les étoiles sur ses éclairettes et cette séquence a été énormément regardée sur Youtube au Japon aussi c'est une sorte de prophétie en quelque sorte de Kurosawa pour l'époque moderne et comme le dit Cécile c'est pas un retour en arrière au contraire il présentait ça comme un nouveau mode de vie et c'est avec d'ailleurs une influence de jazz New Orleans qui montrait bien qu'on n'était pas dans la tradition japonaise je vous remercie vraiment je vous remercie vraiment tous les deux d'avoir participé à cette émission je montre à nouveau les deux ouvrages que j'ai présenté donc ça c'est votre leçon inaugurale Jean-Noël Robert une coédition Fayard Collège de France et puis La ceinturie du lotus ça c'est plutôt pour les commentaires que vous apportez et puis pour vous Cécile Cassaille Imaginaire de l'exil et puis cet ouvrage qu'on peut toujours se procurer l'archipel des séismes pour continuer la réflexion avec vous deux voilà merci à vous de nous avoir suivis et bonne fin de soirée sur KTO merci